bonjour bienvenue sur speed cooking je sais pas ce que j'ai à faire simplement utiliser thermomix je n'ai jamais utilisé encore en speed cooking on va faire quoi on va faire des épinards à la crème et je vais être coachée je vais être coachée par speed cooking pour la première recette des épinards à la crème sur le thermomix alors dis moi tout alors pour commencer tu vas prendre l'oignon que je t'ai gentiment écluché ouais c'est pour cette recette donc il faudra un oignon de la crème des épinards et des lardons des lardons qu'est ce que je fais alors alors tu vas le couper en quatre je vais le couper en quatre donc faut prendre une table pour prendre une petite planche à couper nous c'est parce qu'on a une cuisine un petit peu vieille parce que je l'aurai coupé dans la main tu l'aurai coupé dans ta main mais qui nous toi alors je le coupe en quatre et tu le mets dans le bol du thermomix et je le mets dans le bol du thermomix ça tu pourras me faire des petits plats quand je fais du travail tu peux rêver tu mets le couvercle c'est ça oui avec le bouchon pour ne pas prendre des claboussures et on met comment sérieusement tu mets la poignée vers toi au dessus de votre poignée comme ça on l'enfonce un petit peu sans forcer ouais ok et le petit bouchon pour éviter d'en prendre plein les mirettes c'est ça le petit bouchon voilà maintenant tu vas aller sur le cadran du temps c'est ça ouais premier tu vas mettre 5 secondes pour ça voilà 5 secondes d'accord tu vas aller sur le dernier cadran qui est celui de la vitesse ouais vas-y et tu vas me mettre vitesse 5 il va démarrer ça fait peur il faut le mettre oui faut mettre tout de suite la vitesse sinon il se met en route ok ensuite pour le faire taire tu appuies sur l'écran merci maintenant tu relèves le couvercle et le petit bouchon et tu vas me racler les bords avec la spatule je vais racler les bords avec la spatule alors normalement je croyais qu'il fallait couper un appareil électrique quand il y a des lames là non là non ça va pas votre question un peu chiante un peu chiant donc tu racles les parois du bol pour emmener le mignon au fond ouais top alors je vais racler les fonds de fonds comment ça s'appelle ça du bol du thermomix ensuite ensuite tu vas mettre les lardons ouais je les mets comme ça direct direct tu me mets le couvercle avec le petit bitognon pour éviter que ça saute partout ça devrait pas trop sauter tu vas me mettre 5 minutes ouais tu vas me mettre 5 minutes 100 degrés au milieu c'est la température ouais et tu vas mettre sens inverse qu'est ce que ça peut être sens inverse c'est là non c'est en bas sur l'hélice là en bas à droite c'est ça en bas à droite sens inverse d'accord il a dit sens inverse activé fonction sens inverse activé fonction sens inverse désactivé donc là activé ouais ça sera pour éviter de de mixer tes lardons en fait ça va tourner du côté qui coupe pas et tu fais cuire ça 5 minutes vitesse 1 pardon et là pareil non non voilà et c'est parti pour 5 minutes ça sent super bon petit coup de non lardons là c'est donc très envie alors speedcooking il y en a 5 secondes 3 2 1 0 merci de patienter 8 secondes pendant refroidissement qu'est ce que il faut que je fasse maintenant tu vas l'ouvrir quand tu voudras d'accord tu vas me rajouter environ 1 kg d'épinards donc on peut faut que je touche pour ça pour que ça s'arrête et on voit la température qui descend petit à petit 95 degrés etc les 1 kg d'épinards on peut les peser directement dessus c'est ça on peut les peser directement en les mettant moi je ferai j'enlèverai le couvercle mais il faut attendre il y aura bien la vapeur qui va s'échapper c'est vrai que ça sent super bon ok et là tu vas mettre le poids tu sais la balance la balance la balance sur le thermomix tu vois là pour regarder les touches en bas tout en bas ok voilà ajouter peser un ingrédient là tu peux rajouter directement dans le bol d'accord peser la tare fait automatiquement par contre faut pas bouger la tare par exemple si tu postes un vide dessus tu refais tard d'accord donc là on peut je peux mettre comme ça il n'y a pas de danger oui tu as dit 1 kg non on va mettre ça c'est bien tu as dit là on est à 305 grammes donc ajouter 300 grammes d'épinards frais ah ouais 1 kg ça va être des épinards surgelés peut-être parce que là il est complet le truc donc c'est des épinards qu'on a eu chez jérémy à l'huile donc là je fais ajouter les pesants d'ingrédients je fais ok et tu reviens sur ton écran d'accueil donc ouais tu vas remettre le couvercle ouais et là tu vas me mettre 10 minutes j'en mets le bitonio là tu peux c'est surtout en cas de grande vitesse que ça risque de te sauter dessus mais parce que le problème là il faut faire gaffe parce que moi avec les épinards ça pousse dessus donc je pense quand ça va fermer il faut arrêter à gagner un peu alors dis moi 10 minutes donc j'appuie sur les minutes ouais j'augmente 10 minutes de cachette 100 degrés je maîtrise maintenant j'ai du lever 100 degrés sens inverse fonction sens inverse activé ouais pourquoi sens inverse pour éviter que ça déchire que ça coupe que ça coupe ouais tu vas me mettre sa vitesse 1 tu coupes pas ça vitesse 1 il a du mal il a du mal ouais il est cramé oui c'est parti bon alors là il y a un petit peu du mal c'est ça speed cooking ouais il a du mal à brasser la quantité là donc pour ça on peut utiliser la spatule qui n'ira pas toucher les lames puisqu'il y a une protection d'accord on risque rien et puis on l'aide un peu allez pas mettre vos doigts ou une grande cuillère ou je ne sais quoi il faut bien utiliser la spatule et tu vois là ça y va d'accord ouais c'est assez simple d'utilisation il suffit de comprendre les subtilités du thermonix dit le momo le momo j'ai vu sur un forum momo un jour momo toujours ça veut tout dire hein donc là il nous reste encore 8 minutes à 100 degrés sens inverse donc il reste 6 secondes par contre ça a drôlement fondu par rapport à tout à l'heure et on ne peut pas en remettre j'ai peur que si on en remette on est la première fois on est trop cuite par rapport à la deuxième d'accord je ne sais pas si c'est important mais ben oui si ça chauffe à 100 degrés donc ça sera ça va être cuit donc là je ne touche pas si pour couper le bip on touche pour couper le bip et là il est sous l'air c'est sous il n'y a plus rien il n'y a plus rien donc je pense qu'il faut en rajouter un pour deux cuissons parce que là il y en a pour une demi portion très grave on va finir et puis ce sera un repas de célibataire ce sera un repas de célibataire donc il faut peut-être en rajouter en allant peut-être mettre par on a mis combien 10 minutes 10 minutes 300 grammes donc est-ce qu'il ne faut pas mettre des fois deux minutes en remettre deux minutes en remettre peut-être ou des épinards congelés aussi des épinards congelés donc c'est ça c'est vrai que Thermomix utilise beaucoup les épinards congelés pour enfin tout ce qui est congelé pour pour comment dirais-je ben pour cuisiner quoi certainement je n'ai pas trop regardé alors pique cookies qu'est-ce qu'on fait maintenant ? maintenant qu'est-ce qu'on fait tu vas remettre encore 5 minutes je remets quoi 5 minutes ? donc je remets le bitonio le couvercle le bitonio pour éviter que ça saute partout 5 minutes 5 minutes là voilà 100 degrés 100 degrés 100 degrés et puis tu vas remettre en sens inverse sens inverse activé tu vas mettre vitesse 2 pour aller plus vite vitesse 2 pour aller plus vite c'est reparti pour 5 minutes donc voilà c'est la première recette que je fais sur Thermomix c'est vrai que ça coûte cher 1139 euros c'est un investissement on ne peut pas le nier mais c'est vrai que c'est assez pratique parce que ça permet de faire des plats variés sans non plus sortir l'altitude de casserole, de poils, etc. alors on n'a pas de contrat avec Thermomix on ne touche pas d'argent de Thermomix on le paye le Thermomix c'est simplement qu'on a voulu essayer puis on a découvert ça enfin madame a découvert ça j'étais pas trop pour je dois reconnaitre que j'étais pas trop pour je pars un petit peu plus fort parce que j'ai peur que ça ne s'entende pas c'est vrai que c'est cher mais c'est quand même sacrément pratique on avait tourné d'autres vidéos mais on a commis on a effacé j'ai effacé la carte donc vous ne les verrez pas mais c'est vrai que ça permet de faire beaucoup de choses en peu de temps et puis d'éviter de manger de la malbouffe des plats cuisinés hyper sucrés, etc. et on n'en a pas j'en ai pas trop besoin donc voilà c'est reparti donc pour 5 minutes c'est vrai qu'on s'est un peu raté sur les quantités mais en suivant les recettes de la clé tu peux pas te tromper quoi ouais mais c'est ça qui est pas mal c'est qu'on peut créer ses propres recettes et après réadapter je pense qu'on peut soit comme tu dis rajouter du congéné de manière à en avoir un kilo ou sinon rajouter en allant enfin il faut essayer de modifier et c'est justement le but de la chaîne Speed Cooking c'est de tester puis de voir un petit peu ce qu'on peut faire et pas faire avec le Thermomix donc là dessus quand c'est frais on peut mettre que 300 grammes et pas un kilo c'est pour ça qu'il y avait une si petite quantité on va essayer de patienter 8 secondes pendant le refroidissement alors Speed Cooking qu'est-ce qu'on va faire là ? on va rajouter une petite clichette de crème je maîtrise, tu peux appuyer pour arrêter ah bah non ça ? ah si voilà pour arrêter la sonnerie pour arrêter la sonnerie ensuite donc j'ouvre comme ça pour éviter de prendre la chaleur dans le visage un petit peu ouais le nuage de vapeur va partir sur le derrière plutôt que de venir vers toi toi t'es grand ça va mais moi j'ai la tête au dessus et j'aime pas prendre le vapeur donc 2 cuillères de crème fraîche je mets en tête qu'une parce qu'il n'y a pas d'échec d'épinard il n'y a pas grand chose c'est vrai voilà tu refermes c'est refermé tu remets 5 minutes 5 minutes c'est parti 5 minutes ok 5 minutes 100 degrés donc je rappuie sur l'icône à côté je mets 100 degrés mets moi 95 on ne va pas faire bouillir la crème ouais 95 degrés sens inverse vitesse 2 sens inverse activé vitesse 2 donc là c'est parti donc encore une fois les petites choses qu'on a noté c'est qu'il faut mieux vous congeler ou remettre en allant ou les faire cuire avant ou les faire cuire avant ça c'est une chose qu'il faut savoir la deuxième chose c'est qu'on n'a pas salé ni poivré à cause des lardons à cause des lardons c'est vrai que c'est pratique mais c'est pas évident de se lancer dans l'aventure comme ça sur une recette sur un livre parce qu'il y a des fonctionnalités moi qui suis un homme et qui cuisine jamais mais c'est vrai que je voudrais pouvoir l'utiliser pour préparer des petits plats et je me suis dit vous pouvez aller voir d'ailleurs ma petite recette sur les poireaux que j'ai préparé tout seul comme un grand je cuisine jamais mais c'est pas simple de s'y retrouver dans le livre sans speed cooking je n'y serais pas parvenu il n'y a même pas de livre c'est une recette à l'arrache c'est une recette à l'arrache que tu as fait ? D'accord donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous proposer dans la prochaine vidéo on propose quoi ? du risotto du risotto mais avec la clé avec la clé et c'est moi qui vais essayer de le faire parce que c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir encore une fois l'utiliser pour préparer des petits repas donc nous voulons de retour merci de patienter 8 secondes pendant le refroidissement on appuie pour couper le bip et voilà le résultat on va regarder ça plus près donc là je retire le bitonio et voilà nos épinards à la crème on va les mettre en place dans les plats et on va vous les présenter on peut les manger comme ça ou gratiner passer au four avec une petite couche de gruyère avec des oeufs durs par exemple ouais et puis voilà c'est un petit légume top bon ben voilà speed cooking merci de nous avoir accompagné de m'avoir accompagné sur la préparation de comment on appelle ça ? des épinards à la crème des épinards à la crème il faut vraiment qu'on investisse dans de la lumière dans de l'éclairage parce qu'on a du mal à voir premier ressenti c'est vrai que c'est assez simple une fois qu'on maîtrise un petit peu les bitonios ça permet de préparer des choses ben voilà quoi vous avez ça de sale une cuillère un couteau et puis roulé de jeunesse après tu fais nettoyer ça ça passe au micro-ondes au micro-ondes au micro-ondes aussi non aussi non 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 ça passe pas au micro-ondes ça passe au lave-vaisselle je peux peut-être te montrer le nettoyage rapide du bol c'est vrai que c'est pratique c'est rapide simplement comme on vous a dit pour avoir des plus grosses quantités utiliser du congelé ou pré-cuire à l'avance je pense qu'on fera une vidéo pour présenter pré-cuire à l'avance prochainement que vous dire de plus on n'a pas salé parce qu'il y a des petits lardons c'est quand même assez pratique bon ok c'est un tarif assez simple je vais goûter t'es chaud ? bah c'est bon c'est bon ? c'est vrai ? c'est bon ? non non sérieux ça l'est pas c'est très bon c'est vraiment sympa et puis on va se lancer là dans la prochaine vidéo sur la présentation et la préparation d'un risotto mais c'est bon alors abonnez-vous à la chaîne partagez un maximum vous pouvez même nous rejoindre enfin rejoindre speedcooking sur la page Facebook speedcooking et puis sinon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo comme toi speedcooking merci speedcooker à bientôt bisous salut ciao bye à bientôt